bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo consacrée à la construction d'un panel arcade pour pc pour mémoire il s'agit de créer un panel avec joystick bouton mais aussi un spinner afin de s'adonner aux joies des casse-briques et autres jeux de course dans la troisième vidéo nous avions terminé l'installation du panel et commencer à configurer quelques jeux dont pinball fx afin de tirer parti des deux boutons latéraux mais aussi quelques jeux pc qui se marie très bien que le panel aujourd'hui place à la configuration de même qui va nous permettre d'exploiter pleinement le spinner du panel comme je l'avais mentionné dans la vidéo précédente je me suis servi d'une distribution arcade nommé arcade hq basé sur le front-end attract mode celui ci a l'avantage d'être très simple à utiliser et à paramétrer même si l'ensemble de la configuration peut se faire via l'interface du logiciel j'ai préféré gagner du temps en passant par son fichier de configuration ce fichier se trouve à la racine de la distribution et se nomme attract.uni je passe ici sous silence les premières lignes de code qui concerne les différentes collections incluses dans arcade hq pour me concentrer sur les lignes de contrôle ici pour configurer le panel il suffit de rajouter une ligne par contrôle par exemple ici pour ajouter un jeu en favori on peut au choix appuyer sur la touche f ou sur le bouton 8 du panel il en va de même pour toutes les commandes attract mode haut bas sélection retour etc pour même c'est un peu la même chose soit on passe par le logiciel afin de configurer les contrôles un par un ou on choisit de passer par les fichiers texte vous vous en doutez j'ai choisi la seconde option les fichiers de contrôle de même peuvent se trouver soit dans le répertoire cfg soit dans ctr lr tout dépend de la configuration du front-end le fichier de configuration principal se nomme default.cfg il contient toutes les commandes à utiliser par défaut dans les jeux plus les commandes sont détaillées dans ce fichier et moins il faudra le faire jeu par jeu ces commandes de base concernent principalement les quatre axes du joystick ainsi que les six boutons principaux auxquels s'ajoutent les boutons start et coin et enfin les boutons de gestion de l'interface utilisateur de même c'est à dire toutes celles qui commencent par ui underscore petite astuce pour quitter un jeu dans la rubrique ui cancel si vous voulez comme moi mappé l'appui sur deux boutons en même temps il suffit de les ajouter l'un après l'autre sans mot de liaison ici un appui sur le bouton neuf et le bouton 10 quitte le jeu tout comme la touche échappe du clavier une autre astuce et fonctions de même très mal détaillé dans la documentation officielle c'est la possibilité de mappé un joystick quel que soit l'ordre dans lequel il a été branché je m'explique vous l'avez vu dans le fichier des fois le point cfg j'ai mappé toutes les fonctions sur le joystick numéro 1 le problème c'est que si l'ordinateur sur lequel je branche le panel a déjà un joystick branché c'est lui qui sera le numéro 1 et le panel sera le numéro 2 tout le mapping réalisé dans même sera donc caduque pour pallier ce problème il suffit de créer un fichier de contrôleur et voici comment le réaliser premièrement ouvrez le fichier même point unique qui se trouve à la racine de même rechercher la section corps input options et rajouter le mot xymotech en face du paramètre ctrlr cela a pour effet de charger un fichier xymotech point cfg qui se trouve dans le répertoire ctrlr de même pour l'instant il n'existe pas mais le voici il ressemble au fichier default point cfg mais ne contient qu'une seule ligne d'instruction permettant de mapper le joy code 1 à un appareil ou device en anglais nommé xymotech contrôleur pour trouver le nom de votre joystick il suffit de lancer même en ligne de commande avec l'option tirer v si c'est une version 64 bits il faut lancer même 64 tiré v tous les joysticks découverts par même sont listés et il suffit de repérer le vôtre et de copier coller son nom dans le fichier cfg du dossier ctrlr de cette manière le panel sera toujours reconnu comme étant le joystick numéro 1 et ce quel que soit l'ordinateur sur lequel il sera relié à cette étape de la configuration même est déjà pleinement fonctionnel et tous les jeux d'arcade contenus dans la distribution arcade hq fonctionne parfaitement avec le joystick et tous les boutons mappés il reste maintenant à paramétrer tous les jeux qui vont utiliser le spinner les quatre briques comme les jeux de course pour se faire pas de miracle il va falloir passer en revue la configuration de chaque jeu sur une bande d'arcade réel chaque spinner est différent certains sont donnés pour envoyer 72 impulsions par tour d'autres 360 et certains jusqu'à 1200 celui que j'ai monté dans la borne permet d'envoyer 600 impulsions par tour il est bien évident que si je ne paramètre rien dans un jeu comme tempest qui attend 72 impulsions par tour le jeu sera injouable heureusement les développeurs de même ont tout prévu il suffit de rentrer dans le menu configuration de même et de choisir l'option analog controls pour chaque jeu les options varie mais généralement vous allez retrouver dial speed et dial sensitivity là il n'y a pas de réglages privilégiés il faut tester avec votre spinner et voir ce qui rend le mieux la barre jaune en dessous permet de tester les réglages en temps réel c'est pratique pour les jeux de course c'est exactement la même procédure la seule différence est qu'il y a généralement plus d'options correspondant aux pédales de gaz et de freins de toute façon ces contrôles seront mappés sur des boutons du panel et non sur des contrôles analogiques je ne l'ai pas dit pour la configuration du spinner mais les dial 2 et dial 3 correspondent aux joueurs 2 et 3 libre à vous d'ajouter d'autres spinners à votre panel voilà le panel est maintenant pleinement fonctionnel et normalement totalement autonome je l'ai testé en le branchant sur mon ordinateur portable et tout fonctionne à même la merveille le panel est donc bien plug and play comme dans le cahier des charges voici un petit aperçu des jeux sur le panel on oh 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 on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, j'espère que cette série de vidéos d'assemblage et de configuration du panel vous aura plu. Sachez en tout cas que moi, j'y prends un grand plaisir, même si les bornes flippers et autres compositions commencent à prendre un peu de place à la maison. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.